coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 avril 2023 et on va commencer par le petit oracle de gaïa de claire duval donc je prends deux messages et le dos alors allons-y pour vous les béliers semaine du 10 au 16 avril 2023 allons-y alors on parle de défis là on parle de défis agis dans ta vie de tous les jours épanouis toi et apprends des défis donc on va les lire ensuite on va d'abord bah je vais y arriver on va prendre le petit oracle de la forêt on a la gentillesse on a alors on va prendre pareil de messages et le dos du petit oracle de la forêt de jessica le donc allons-y pour vous les béliers semaine du 10 au 16 avril 2023 allons-y et le dos pardon être attentif ok on vous dit patience il y a des révélations à vous allez apprendre des choses nous avons la lumière oui vous allez apprendre des choses nous avons la croissance alors vous allez avoir plus de clarté qui vont pouvoir vous permettre de grandir et être attentif alors on y va agis dans ta vie de tous les jours la lumière se révèle dans les petites actions du quotidien cherche à incarner des valeurs à chaque moment de ton existence et voyez on à la lumière là juste à côté et ont donc c'est marrant lumière regarde à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses donc vous allez trouver des réponses les les béliers on vous dit épanouis toi tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrite est belle et joyeuse donc on vous demande de vous épanouir et on a croissance n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau même le plus haut des chaînes fut un jour aussi petit qu'un caillibou et pas nous et toi croissance et c'est voilà grandir faire grandir vos projets également les mettre au grand jour à la lumière et on vous dit apprend des défis prends la de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie et avec être attentif là on vous dit les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois donc vous allez apprendre des choses peut-être petit à petit un petit peu tous les jours peut-être par rapport à une personne apprendre à la connaître vraiment sûr sur le long terme on n'apprend pas voilà on connaît pas une personne en une demi-heure par exemple donc on vous demande de faire grandir une nouvelle relation là que vous pourriez alors soit c'est vous êtes dans une relation et on vous dit qu'il faut la voilà il faut la laisser s'épanouir sur le temps ou tout simplement vous allez faire la rencontre d'une personne on vous dit voilà apprenez à connaître cette personne tout simplement sur le sur sur le long terme alors pardon on va continuer avec l'oracle maria ange d'amour donc il ya sa chaîne youtube donc pour ceux qui désirent son oracle ah ouais il ya un nouvel amour où il ya un renouveau avec une personne en tout cas on parle de laisser cette relation s'épanouir un alors alors c'est peut-être un retour parce qu'on a le manque la nostalgie du passé par rapport au désir à la passion c'est peut-être ça en fait vous pouvez retrouver une personne du passé et vous dire que ouais mais c'est différent par rapport au passé alors non laisser le temps à cette passion de revenir également il ya peut-être des peurs également surtout si ça si ça s'est mal terminé s'il ya eu une cassure en un éloignement un break peut-être que j'ai quelqu'un là qui avance prudemment aussi un avec avec prudence c'est peut-être vous ou l'autre en tout cas moi j'ai une personne qui ressent un vide là donc là on va parler de séparation un de break avec une personne et on va parler d'un renouveau la pour moi alors utilise ton don ton talent on parle de désaccord et de conflit j'entends là que un des deux là avait peut-être le don d'énerver l'autre ou plutôt une personne à une tierce qui avait le le don de 2 d'agacer de créer des conflits et on vous dit que vous vous pouvez voir clair vous pouvez voir clair un dans dans un rapport à cette situation on parle de positif en par rapport à une transformation on à la rencontre tu es en guérison on vous guide vers la bonne personne j'ai une personne qui est amoureuse de vous en qui vous aime mais j'ai l'impression que elle a perdu un petit peu son chemin à cause d'une personne qui a créé des conflits entre vous cette personne n'a pas écouté son intuition par rapport à vous elle n'a pas voulu voir reconnaître ses sentiments j'entends par rapport à vous elle n'était pas prêt à à vous les avouer et est ce que j'ai cette tierce qui a pu énerver cette personne qui a voulu un petit peu forcer les choses et du coup en au lieu de mais c'est une personne toxique voilà donc on parle bien d'énergie tierce j'ai quelqu'un qui n'a pas écouté son intuition là ouais les sentiments n'était pas assez assez mature en fait on était peut-être au début et du coup ça a créé une rupture il y avait des conflits ça a été inattendu pour moi les conflits soit c'est inattendu ça arrive soit c'est déjà arrivé mais on a trop partagé on a trop partagé on a peut-être trop parler on a peut-être trop bon j'ai quand même une personne qui fait des cauchemars avec qui ne dort plus quand même depuis qu'il ya eu un ces problèmes amitié une personne qui regarde vos photos vos vidéos qui vous observent et qui vous désire beaucoup j'ai une personne qui a voulu protéger se protéger qui a eu peur qui a eu peur de souffrir alors utilise ton don ton talent j'ai envie de dire pour ressentir ou faire ressentir votre amour à l'autre vous avez peut-être ce don de télépathie d'envoyer des messages dans les rêves de cette personnes où il ya un renouveau entre vous qui est possible il ya un défunt qui est auprès de vous et j'entends c'est peut-être depuis votre enfance ce défunt essaye peut-être de communiquer avec vous en tout cas puisque vous avez un don peut-être que vous communiquez plutôt facilement avec les défunts ouais alors ça ça veut dire quoi les sentiments de votre hôte là vous est étranger pour moi il ya eu de la distance et du coup vous ne savez pas cette personne vous a pas révélé ses sentiments pour vous vous recevez des messages dans vos rêves on parle de de lenteur dans votre relation est vraiment à cause d'une femme fausse toxique en tout cas on parle d'une énergie toxique et ça peut être un homme mais qui a des énergies féminines mais qui utilise vraiment les émotions qui ressent les émotions de l'un et de l'autre et qui va s'en servir en fait pour retrouver tourner un bas les émotions plutôt négatives contre l'un ou l'autre également j'ai quelqu'un qui s'est perdu qui ne savait plus où il était où elle où elle était malgré que vous êtes accompagné l'un ou l'autre par les anges par un défunt on se perd là on se perd on s'est perdu il aurait fallu s'isoler à deux là on me dit il aurait fallu prendre de la distance plutôt avec la tierce et j'ai envie de dire ben malheureusement ce n'est ce n'est pas ce que votre autre a fait c'est avec vous qu'il a pris de la distance j'ai envie de dire ça il va le comprendre et c'est pour ça que lorsque vous allez vous retrouver vous allez vous isoler vous allez avoir une discussion en tête à tête mais surtout ne pas faire connaître vos projets en tout cas au début à la tierce en tout cas sur le début parce qu'il faut voilà que votre relation grandissent il faut que chacun puisse reprendre confiance en l'un et en l'autre donc on va cacher mais à un moment on va mettre en lumière mais on sera attentif quand même à cette personne aux ajustements qu'elle peut avoir ouais parce qu'elle est ambiguë cette personne elle utilise en fait des formes de de discours peut-être qui qui peuvent jouer dans les deux sens en fait c'est pour ça on vous dit de prendre vraiment le temps de vous écouter de ne pas écouter les tierces vous avez passé un bon moment ensemble vous allez vous retrouver seulement tous les deux et c'est là que votre autre peut se rendre compte aussi que quand vous n'êtes que tous les deux mais qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est bon qu'est ce que c'est vraiment c'est vraiment très bien et quand elle va se retrouver seule cette personne elle va se rendre compte que c'est elle n'arrête pas de penser à vous c'est vous qu'elle veut ouais et elle va vouloir réaliser son rêve c'est être avec nous c'est vraiment être avec vous son raison on parle de grandes émotions qui vont avoir lieu de déménagement de changement d'endroit pour se retrouver peut-être on vous dit de vous méfiez de certaines personnes malhonnêtes il va falloir voilà prendre de la distance avec ces personnes prendre de la distance et puis laisser toutes ces relations derrière vous toutes les relations malsaines qui ne vous aident pas à avancer et j'ai les retrouvailles là et cette personne j'ai un elle se tâte en fait à reprendre contact avec vous elle aimerait bien quoi elle a encore des peurs elle est elle n'est pas encore complètement certaine en hausse ouais sûr d'elle on a peut-être encore des doutes on a besoin encore de lumière d'éclaircir la situation de voir aussi un des masques de certaines personnes tombées donc j'ai ce sentiment pour vous les béliers ok j'ai quelqu'un qui se pose la question est ce que vous allez être accueillant accueillante avec avec elle est ce que est ce que vous avez envie de voilà de la voir revenir surtout elle se pose la question il ya eu un conflit qui a été assez fort tout de même tellement fort que vous avez eu du chagrin donc on dit que vous êtes sur la voie de la guérison vous retrouvez votre force intérieure votre courage vous retrouvez votre magie aussi un l'envie d'apprendre d'avancer j'ai quelqu'un qui repense là à l'engagement que vous auriez pu un officialiser et en sachant que c'est cet engagement qu'il aurait pu officialiser avec vous lui aurait apporté le bonheur complet dans sa vie c'est pour ça qu'il revient il sait que son bonheur est avec vous alors allons-y on va commencer par une coupe ok bon j'ai quelqu'un qui s'est investi beaucoup dans le travail à retrouver son énergie aussi pour avancer pour voilà découvrir de nouveaux horizons ouais cet investissement finalement dans le travail ou autre ça lui a permis également de ne pas penser à vous en fait sans cesse mais voilà il arrive un moment bas qu'on les regrets reviennent il ya des regrets il ya le manque il ya la nostalgie de ce que vous avez vécu finalement on s'éloigne et on se rend compte qu'on a été imprudent dans cette relation que la rupture n'a pas été ça a été de l'imprudence cette cette éloignement cette rupture en et on se pose beaucoup de questions on sait pas trop un où aller on se sent vraiment bloqué là du coup il ya la clarté j'ai une personne qui se sent pas bien et elle se rend compte elle se sent pas bien parce que bah vous regrette vous lui manquez vous lui manquez énormément et là j'ai une personne qui va vouloir voilà une réconciliation avec cette personne veut une réconciliation avec elle va reconnaître un que elle n'a pas fait le bon choix elle n'a pas écouté les bonnes personnes elle n'a pas agi avec intelligence finalement elle va se rendre compte que elle vous a trop vite jugé également c'est ça en fait un à vous a trop vite juste j'ai cette personne et elle est dans le manque là dans le manque de partage de fait de passer de bons moments elle est dans le chagrin cette personne et là elle a envie d'agir elle regarde vraiment vos messages vous voulez être elle y repense beaucoup à ce qu'elle a pu vous dire également les mots qu'elle a pu avoir un qui n'ont pas été forcément un adapté et là on parle de choix elle va faire un choix cette personne elle va vouloir faire un choix assez rapidement tout de même parce qu'elle est vraiment dans le manque on a le signe des gémeaux elle va faire le elle va faire le premier pas cette personne vers vous elle veut un nouveau commencement on a le signe des béliers des taureaux vierges bah dix de coup elle va prendre l'initiative de voilà de créer de voilà de s'unir à vous vraiment il ya une histoire de loi la qui alors peut-être que cette personne a un rapport avec la loi mais en tout cas on parle d' équilibre de retrouver son équilibre par rapport à la trahison la douleur la douleur ouais je pense que cette personne vous a trahi avec une tierce et elle revient elle revient avait une réussite avec vous elle veut s'unir avec vous elle veut partager des très bons moments avec vous avec vous les enfants aussi ainsi vous s'il ya une voilà une une si on recompose une famille ça fait un certain temps pour moi que cette personne s'est éloignée de vous peut-être depuis l'hiver peut-être depuis l'hiver ouais décembre peut-être on a le signe du capricorne je sais pas si je l'ai dit on a le signe de la balance aussi c'est une personne oui qui a pris du recul qui s'est retiré j'ai envie de dire et qui du coup s'est investi vraiment dans le travail elle n'a pas trouvé d'autres choses pour pouvoir occuper son esprit il ya la clarté un qui apporte le bonheur en tout cas par rapport à l'entourage il ya une réussite il ya un succès il ya la lumière qui revient je pense que ça ça va pas plaire à certaines personnes voyez il ya du temps qui est passé mais on vous dit ça y est cette personne elle revient vers vous elle veut s'associer avec vous elle veut construire avec vous et on a le triomphe là et pour moi c'est sur le mois de alors le printemps à avoir le mois de mai qui ressort on se libère des énergies tierces vraiment pour vivre son bonheur là complet j'ai quelqu'un qui se sent beaucoup mieux beaucoup plus confiant j'entends parce qu'il s'est libéré de tous ses fards de tout ce qui était lourd de tout ce qui l'empêchait d'avancer vers vous ouais et du coup un comme il s'en est débarrassé j'ai envie de dire eh bien il ya une nouvelle opportunité il ya une nouvelle proposition qui s'annonce pour vous et lui par rapport au passé c'est cette proposition il vous l'a déjà fait dans le passé un ouais et il y réfléchit beaucoup et ouais cette personne y réfléchit beaucoup il ya des regrets il y repense vraiment il se dit mais mince pourquoi j'ai pas été au bout de cette proposition de cette opportunité avec cette personne il y avait tellement à construire en plus et là il ya un souhait qui se réalise c'est un nouveau départ avec cette personne je suis juste recouvrir celle là on a envie de construire là et quelque chose de solide de sincère avec vous ouais on va entreprendre quelque chose de sincère là et on est prêt à tout faire pour 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 cette abondance et cette renaissance on a l'abondance avec l'impératrice vous êtes son impératrice alors si vous êtes un homme vous êtes l'abondance de cette personne en tout cas il ya beaucoup d'amour à recevoir pour cette personne elle le sert c'est pour ça qu'elle veut absolument cette renaissance ouais et elle a l'intuition cette personne que de toute façon il ya une renaissance qui est un renouveau qui est possible avec vous il ya un nouveau dynamisme là il va y avoir un nouveau dynamisme entre vous mais et avant il faut mettre de l'ordre il faut s'affirmer et on parle là on est proche d'avoir relevé tous les défis ou tous les obstacles dans cette relation également j'entends donc voilà vous allez surmonter tous les obstacles et vous allez pouvoir vous unir enfin avec votre contraint voilà c'est vraiment le message j'ai le signe du cancer je sais pas si je l'ai dit donc j'ai le signe du cancer du taureau également je sais plus ici si j'ai annoncé ces signes là donc voilà alors allons-y on va continuer donc avec l'archange rafael de dorine virtu et ensuite on finira avec un message de vos anges également de dorine virtu donc allons-y pour vous les billets qu'elles vont être vos messages pour la semaine du 10 au 16 avril 2023 quel va être le message de l'archange rafael j'en ai deux on a médecine parallèle on a beau arc en ciel envoyé peut-être que voilà c'est tout gris en ce moment entre votre autre et vous même mais là voilà le soleil revient après la pluie le beau temps j'ai envie de dire on vous dit alors cher archange rafael merci de me guider vers le meilleur traitement dans ma situation et de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être et on vous dit un miracle est tout prêt cher dieu et archange rafael merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à vous donner le nom de la personne de recouvrer la santé peut-être qu'il ya quelqu'un qui avait besoin de retrouver la santé dans votre entourage donc voilà n'hésitez pas à faire cette prière je vous la relire cher dieu et archange rafael merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à nom de la personne de recouvrer la santé c'est peut-être vous aussi qu'avez retrouvé ou qui allait retrouver la santé j'ai envie de dire parce qu'on parlait de chagrin d'amour et vous êtes en pleine voie de guérison là donc voilà ouais on vous dit bien il ya le soleil qui arrive un cher archange rafael je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé donc voilà on vous dit de vous exposer mais pas trop non plus un c'est vraiment s'exposer un d'une manière saine donc surtout que l'été arrive donc surtout protéger un protégez vous ainsi si nécessaire donc voilà en tout cas on parle d'une belle réussite pour vous dans cette situation on a l'archange gabriel qui vous dit vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts ne vous laissez pas freiner par la peur je vous aiderai on avait le don et le talent là il ya quelque chose à exploiter chez vous allez les béliers là par rapport à votre talent ou vos dons artistiques envoyés où ça peut être aussi un dans les arts divinatoires ou autres envoyés par rapport à votre situation et nous avons la patience le temps est venu d'apprendre d'étudier et de rassembler des informations réjouissez vous à cette idée un jour vos connaissances se transformeront en lac et on a chanté appareil cette lame ça me fait penser au soleil encore avec le lion je suis l'ange de la paix je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous donc voilà pour vos messages les béliers je vais avant de vous quitter un grand merci un grand merci pour votre présence à tous les abonnés à ceux qui vont s'abonner à la chaîne merci également pour tous vos lacs vos messages donc voilà grand merci je vous souhaite une très belle semaine je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt